Bonjour, bonjour, ici Sierabarizen, pour servir à bienvenue dans ces cris au dessus des tutos et des astuces sur Dragon Quest qui est juste là. Alors aujourd'hui ce sera un épisode assez court, tout simplement parce qu'on ne m'a pas demandé de team, donc je ne ferai pas de team pour la communauté, je suis tellement triste. Non sans déconner en plus j'aime vraiment faire ça, mais on ne m'a pas posé de question ou quoi que ce soit. Donc je vais revenir sur un tuto de base qui se trouve être en relation avec une question que j'ai eue. A savoir que je n'arrête pas de vous dire de faire évoluer toutes vos unités. Pourquoi ? Tout simplement parce que le niveau de maîtrise comme ça va augmenter. Oui je sais mon niveau de maîtrise n'augmente plus beaucoup, tout simplement parce que je joue de moins en moins sur Dragon Quest Attack de façon régulière, pour la simple et bonne raison que tant qu'il n'y a pas l'arène, pour l'instant ça reste... voilà, ça commence à stagner je trouve. L'arène ramènera un vent de fraîcheur mais ça commence à être un poil redondant, juste devoir faire ouvrir pour faire la même chose qu'avant juste pour augmenter un peu le niveau des unités. il faut qu'il y ait un but. S'il n'y a pas de but, faire du leveling comme ça bête et méchant et discipliné, c'est long. Donc qu'il commence à rajouter des chapitres, je sais qu'il y a au Japon par exemple au chapitre 18, ou qu'il met le mode difficile, ou qu'il met l'arène, enfin il faut qu'il met quelque chose qui permette d'avoir un regain d'intérêt. Parce que pour l'instant personnellement, pour moi, l'intérêt est en poil évaporé, on va dire. Donc un tuto qui sera basé sur ce qu'on m'a demandé. Comme je disais, je dis à chaque fois d'augmenter la totalité des unités, d'augmenter leur rang et d'augmenter leur niveau, pour augmenter le niveau de maîtrise. Seulement j'ai eu une question intéressante. J'ai eu comme question, bah oui, mais moi tous mes personnages sont au level max qu'ils puissent avoir. Il faudrait que j'augmente leur rang. Logique, vous me direz, c'est logique. Le problème que j'ai, c'est qu'augmenter leur rang, j'ai plus de pierres. Ah, donc effectivement il faut des pierres pour augmenter les rangs. Par exemple, si je voulais augmenter mon dragon vert, il faudrait des pierres rouges, des pierres bleues, des pierres draconiques de niveau gris et des iris. Sachant que si c'est un level, c'est un rang S, ce ne sera pas une iris comme ceci illustre, mais ce serait celui-là. C'est une iridance et qui est extrêmement rare. N'essayez pas de pexer vos rangs S, juste pour dire d'avoir des rangs S pexés. Ces iris iridances sont extrêmement rares. Moi personnellement, j'en ai placé que sur deux. Alors que j'ai mon reptile royal qui est fini. Il attend juste ça pour finir son level 90 à level 100. Mais j'en ai pour l'instant eu que deux. Les deux qui se trouvaient dans les événements d'ailleurs. Donc voilà. Comment on peut faire ? Donc déjà, première chose qui semble simple, mais on va quand même le rappeler puisque je suis là aussi pour ça. C'est qu'au niveau de vos aventures, il y a les quêtes de rang, qui permettent d'augmenter, enfin d'avoir les pierres de façon... Est-ce que je peux faire ça ? Oui. Les pierres de façon pas très raffinée comme les pierres de façon raffinée. Un autre moyen d'avoir ces pierres, c'est les quêtes qui sont en dessous, qui vont vous permettre d'avoir ces pierres raffinées ou pas, mais en même temps d'avoir les pierres de classe. Des classes par exemple, si je vais là-dessus et que je regarde le détail de toute la et qu'on pense possible, je peux avoir les pierres de classe gluants cuivrées et les pierres de classe gluants argentées. Je dis ça par rapport au fond, parce que sinon, si je commence à donner tous les titres, ça va être long, chiant et fastidieux. On peut même avoir des petites iris illustres. C'est pas un problème. C'est extrêmement rare, mais on peut. C'est possible de. J'ai déjà récupéré ça. Donc, je dirais, à vue de nez par expérience, c'est une tous les 20-30 combats. Voilà. Donc, c'est totalement possible de les faire. Surtout que c'est une puissance de 10 000. 10 000, vous y arrivez assez facilement. Petite chose amusante, il faut terminer, alors sauf pour le, évidemment pour l'infernal, puisque j'étais sur l'infernal, j'étais pas sur le gluant. Je tout ce qui est clan, mis à part point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. La dernière quête de fin de combat, c'est terminer avec uniquement des unités qui sont de ce rang. Donc, par exemple, pour les gluants, ça serait la totalité du rang et on récupère une mini-médaille. C'est aussi une des manières de récupérer les mini-médailles. Un jour, je vous ferai un tuto sur où est-ce qu'elles sont toutes, sachant que de toute façon, la boutique des mini-médailles n'est pas basée sur la totalité de ce qu'on peut nous récupérer, mais sur la totalité de ce que le jeu pourrait proposer dans sa totalité. C'est un gacha. Ça ne se finit jamais. Vous n'avez jamais vu un gacha dire « bon, bah voilà, le jeu est fini. Je m'occupe. » Non, ils vont toujours ajouter des trucs. Dokkan Battle, par exemple, continue à avoir des mises à jour. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont arrivés. Moi, personnellement, quand j'avais fini et quand j'avais arrêté, j'étais quasiment arrivé à la fin de Z. Donc, ils ont peut-être fait un petit coup de GT. J'avais déjà des personnages de GT, d'ailleurs. Mais bon, voilà, il n'y a pas de fin comme ça. Donc là, c'est la première façon de récupérer les pierres. La deuxième manière de récupérer les pierres, et c'est celle qui va être intéressante puisqu'on n'y pense pas forcément, c'est celle qui va vous prendre les pontoirs d'or. Ce qui se passe, c'est qu'on peut les acheter. Alors, on peut les acheter, ce que j'appelle les raffinés et les moins raffinés, donc les pierres et les pierres précieuses, ainsi que les orbes. Alors, les orbes blanches, ce n'est pas forcément la peine. Moi, personnellement, j'en ai 400. À chaque fois que je fais un combat de rang, je gagne ça, donc inévitablement. Par contre, les pierres blanches non raffinées, celles-là, j'ai un peu plus de mal. Je les achète, par exemple, parce que je n'ai pas forcément envie de faire les petits combats et perdre de l'endurance. Et c'est ce qui va se passer assez rapidement. C'est que vous allez être à court de pierres, que ce soit raffiné ou pas raffiné, mais vous êtes aussi à court d'endurance. Donc, faire les quêtes de rang, c'est bien, mais c'est si vous n'êtes pas en train de faire quelque chose, du style en train de farmer les équipements, par exemple, ou farmer l'histoire, ou farmer les events. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les acheter. Cependant, un autre petit conseil. Si vous voulez les acheter, je vous conseille déjà de faire toutes les petites pierres pour rang F ou rang C. C'est toujours très pratique. Ça se fait, ça ne se penche pas de pas, ça ne coûte quasiment rien. C'est 50 or pour un. On peut en acheter 20. Ça fait littéralement 500 or pour avoir 20 pierres. Vous prenez les 4, vous avez 2000. C'est 4 ? Ouais, c'est 4. Vous avez 2000. Voilà, vous perdez 2000. Ne dépensez pas plus que 3000 sur une journée. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va être la balance de ce que vous avez gagné avec votre quête quotidienne de rang or. Enfin, sur l'or. Donc, les quêtes quotidiennes qui se trouvent ici. Les délits. Les quêtes d'or. La quête avancée qui est à 6000. Donc, je pense qu'à peu près tout le monde qui se trouve ici arrive à la faire maintenant. Vous donne 3000 à la fin. Donc, en fait, vous allez juste dépenser ce que vous allez gagner dans les quêtes d'or. Pourquoi ? Parce que l'or en elle-même sert à, certes, pas mal de choses. L'alchimie, l'évolution, justement les comptoirs. Mais fondamentalement, il n'y a pas de choses extrêmement précieuses à acheter si une fois par semaine dans le comptoir, il y a une risée. Bon, ça coûte 3000. C'est une journée de quête d'or. Voilà, c'est fait. Après, si vous dépensez juste 3000 sur votre comptoir pour augmenter le rang de vos unités et que vous faites des combats avec... Enfin, vous faites des quêtes avec vos points d'aventure. Quoi qu'il arrive, vous allez gagner de l'argent avec votre quête d'aventure. Donc, vous allez un poil rentabiliser l'argent que vous allez utiliser pour monter de rang. Donc, en fait, vous serez toujours plus ou moins au même niveau, au niveau de l'argent. Si vous dépensez un poil plus pour faire des rangs, ça va faire effet boule de neige. Vous allez pouvoir faire plus de rang. Donc, vous allez augmenter le nombre d'argent aussi que vous avez utilisé pour augmenter le rang. Et inévitablement, ça fait plus, 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 plus. Vous allez arriver, comme moi, à un moment à 300 pièces d'or. Bon, je crois que je ne vais rien faire pendant 2-3 jours. Et puis, je vais fermer un peu, là, parce que c'est rude. Donc, voilà. C'est ce que je peux vous dire au niveau des pierres de... Enfin, au niveau du montage des rangs des unités. Surtout, il n'y a pour l'instant que ces deux manières-là, véritablement, pour récupérer les pierres, pour augmenter les rangs. Donc, voilà. Mais je vous conseille vraiment de faire les comptoirs, mais avec une limite d'argent. Absolument, une limite d'argent. In-game, je précise, de toute façon, je suis... Comme je n'arrête pas de le dire, je suis free-to-play et j'encourage le free-to-play. Si tous les joueurs faisaient plus ou moins du free-to-play, certes, il n'y aurait plus forcément de gachas. Ou tout du moins, les gachas seraient payants. Mais on aurait un jeu payant. Pas forcément très cher, mais un jeu payant bon. Un peu... Un gachas qui est absolument payant et qui se trouve, par exemple, sur Switch, c'est Xenobel Chronicle 2, qui, pour moi, est un gachas. Voilà. Xenobel Chronicle 2 est un gachas dans le sens où la totalité des... Comment j'appelle ça ? Des unités, en fait, on les tire, on les poigne. Comme un gachas. Voilà. Mais on achète le jeu et puis voilà, c'est fini. On n'a plus rien après. Voilà. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce tuto au niveau des pierres de rang. J'espère que ça a été pratique pour certains. Je sais qu'on m'avait posé la question, donc j'y réponds en vidéo puisque vous ne m'avez pas donné de... Vous ne m'avez pas posé de questions sur les équipes. Moi, je pose... Je réponds à d'autres questions à ce moment-là. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me mettre des défis ou ce que vous voulez. Je suis toujours très friand de ça. J'ai encore en mémoire un défi, enfin, une demande de défi qu'on m'a posé, mais je ne peux pas pour le moment le faire. Voilà. Pour l'instant, je ne suis pas légitimement capable de vous faire ce qu'on m'a demandé. Il y a une quête qu'on m'a demandé, enfin, une demande qu'on m'a demandé et je ne suis légitimement pas capable de le faire parce que je ne l'ai pas fait moi-même. Je vous le reprendrai, je vous réexpliquerai le jour où j'arriverai en disant, bon, ben voilà, je vous l'ai fait. Mais pour l'instant, n'hésitez pas à me poser des questions. Je serai ravi de répondre en écrit ou en vidéo à ces questions. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.